Les TEPOS en Aquitaine, une démarche régionale au plus près des territoires. Les TEPOS, territoire à énergie positive, inventent un nouveau paysage énergétique. Ils expérimentent des politiques innovantes répondant à des enjeux à la fois environnementaux, économiques, sociaux et démocratiques. Dans les perspectives que nous avons, c'est un travail sur tout ce qui est déchets de nos entreprises. Nous sommes sur un monde qui est un bassin d'emploi, développement économique. On a le bois, on a la forêt et on a le métal. Aujourd'hui, nos ressources en bois, on est un territoire à 70% forestier. On est assez éloigné des papeteries et donc on essaye de valoriser notre filière bois à travers la démarche TEPOS. L'avantage de la communauté de communes des Landes d'Armagnac, c'est qu'elle est partie dans la démarche TEPOS avec un projet déjà phare qui était la ferme solaire initialement portée par la communauté de communes du Gabardin. Il faut savoir que la communauté de communes des Landes d'Armagnac est issue de la fusion de deux communautés de communes, celle du Gabardin et celle du Roquefortois, qui se sont unis en janvier 2013. Le territoire roquefortois s'est appuyé sur l'expérience du Gabardin pour décider ensemble de travailler dans la démarche Territoire Énergie Positive. Cette ferme solaire était quand même une des premières en France avec 300 hectares de panneaux photovoltaïques au sol et une puissance de 65 mégawatts. Donc c'est un levier économique important et c'est surtout la preuve qu'on peut y arriver, même sur un territoire rural, à faire des projets innovants. L'objectif aussi était de dire à partir de la démarche de la ferme solaire, on se rend compte que l'énergie produite va sur plusieurs territoires et hors territoire. La réflexion qu'on mène dans la démarche TEPOS, c'est de dire comment notre territoire peut trouver des projets qui conduisent finalement à de l'autoconsommation. Une des raisons qui a motivé la création de cette ferme solaire sur 300 hectares, c'est effectivement d'une part la proximité de la zone d'activité qui est juste derrière nous, puisque nous recherchions un produit pour stimuler le développement de cette zone d'activité. Et en 2007, lorsque nous avons eu les premières démarches, le photovoltaïque en France n'existait pas, et donc nous avons très bien compris que c'était peut-être un produit d'avenir sur lequel nous pouvions miser. Nous avons eu, parallèlement à la construction de cette ferme solaire, le projet de création d'un pôle énergie renouvelable, à proximité et entourant cette ferme solaire, avec trois piliers biennistiques, développement économique, pour attirer des entreprises liées aux énergies renouvelables, formation professionnelle des artisans d'Aquitaine, pour les projeter dans l'avenir et aux nouveaux métiers qui toucheront le développement durable, et pôle touristique et pédagogique, que nous pouvons construire autour d'un site éco-touristique du Gabardin. Mon rôle dans le projet TEPOS est justement l'animation de ce projet et de cette démarche au sein de la collectivité. Alors en ce qui concerne l'animation, c'est-à-dire aller à la rencontre des différentes communes, des 27 communes qui composent ce territoire, de rencontrer les conseillers municipaux, les maires, pour essayer de faire le diagnostic de leurs bâtiments communaux. Ainsi, une fois les diagnostics énergétiques réalisés, je peux leur faire différentes préconisations pour améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments, mais aussi voir avec eux l'installation d'énergie renouvelable sur leurs communes, comme par exemple des projets d'autoconsommation photovoltaïques, c'est-à-dire que l'électricité produite n'est plus revendue à EDF, mais consommée directement pour les besoins du bâtiment. L'intervention du groupe Maïsadour dans la réflexion des thématiques liées aux énergies renouvelables, elle intervient au travers du projet qu'on est en train de monter, parce que c'est un projet industriel, gros consommateur en énergie, donc il est notre responsabilité de se poser les questions par rapport à ces disponibilités-là de l'énergie. Je pense qu'aujourd'hui, la mobilisation des différents acteurs, elle peut être animée et présentée par des chiffres de la réalité, de la vraie vie, et de prouver à d'autres entreprises que d'utiliser les énergies renouvelables dans des process industriels, ça a vraiment sa raison d'être, et ça a raison d'être économique. Je pense que là, on peut faire l'adhésion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501